allez c'est l'heure de notre direct sur instagram pour la première fois alors comment ça marche cette plateforme et salut il ya déjà du monde qui arrive bonsoir bonsoir à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver sur instagram ça fait ça fait ça fait un moment que j'y suis mais je n'avais jamais fait de réel de vidéos en réel sur instagram j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme je vous explique c'est bien vous êtes nombreux vous êtes méga motivés qu'est ce qu'on va faire ce soir bonjour bonjour à tous donc petite présentation rapidos oui pile à l'heure je donc je suis moi c'est audrey je suis donc kiné et puis prof de pilates et puis de pilates fusion et salut salut maibibi regarde j'ai ton super tapis et ce soir on va donc se faire 30 minutes vous allez voir que ça passe tout seul 30 minutes d'une séance que j'ai nommé un petit peu mobilité silhouette ça va être un petit mélange de pilates classique un petit mélange de renfaux un petit mélange aussi de mobilité d'étirements aussi de la gym hypopressive à la fin de notre séance et puis et puis et puis j'ai pas mal de petites options pour que justement le maximum de personnes puissent suivre ce live en fonction du niveau en fonction de base de ce que de ce que vous pouvez faire là ce soir merci pour tous ces petits comme ce soir l'idée c'est de se passer de se faire du bien c'est de se bouger tranquillement alors je sais pas trop comment ça comment ça marche instagram en direct je vous avoue donc je pense qu'à un moment donné il va falloir que je coupe les commentaires pour qu'on puisse suivre la séance de pilates c'est ta première séance et ben c'est très bien bienvenue est ce que vous avez des petites questions oui je vais mettre un peu mes yeux il y en a qui regardent aussi c'est tout mais c'est pas mal de regarder parce que ça permet de mettre de mettre un petit peu un visuel d'abord sur ce qu'on va faire donc on va commencer par un petit échauffement et je vous expliquerai la respiration pilates qu'on va utiliser pendant toute cette séance sauf lors du dernier exercice que j'appelle la gym hypopressive il y a pas mal d'objectifs qui étaient cités quand je vous ai demandé ce que vous aviez envie de bosser mais j'ai essayé de faire un condensé de tout ça pour que vous puissiez vous y retrouver donc on va on va on va essayer de de comment faire oui ça sera possible de récupérer bien sûr la vidéo plus tard normalement si je me gourpas j'arrive à sauvegarder cette vidéo alors je vois qu'il ya une chirurgie une chirurgie du pied en fait j'ai envie de te dire comme pour tout le monde si vous avez l'autorisation de reprendre une activité sportive il n'y a pas de soucis d'accord après tu fais en fonction de tes de tes possibilités puis de des sensations bien sûr l'idée c'est quand même que ça ne soit pas impossible ok ensuite de ça et bien on va démarrer en position debout et ensuite on ira au sol tranquillement ce que je vous propose c'est que je fasse vite fait un petit brief sur la respite avant qu'on s'installe comme ça c'est fait puis vous avez peut-être des petites questions à me poser parce que la respiration pilates c'est vraiment une respiration qui va être particulière et qui va vraiment avoir pour objectif de solliciter la sangle abdominale profonde les transverses et également le périnée donc du coup c'est une respiration qui est hyper intéressante pour déjà solliciter vraiment les abdos profonds et puis aussi qui va être protectrice de votre plancher pelvien donc simplement pour que ce soit clair pour tout le monde parce qu'il est possible que là comme j'ai pas mal de débutantes que ce soit un peu le le cafouillage pendant pendant la respite on va le faire une petite fois comme ça avant de se mettre sur le tapis donc mettez vous mettez vous bien droit bien droite vous relâchez vos épaules simplement petit débrief respiratoire vous placez vos mains juste sous la poitrine parce qu'on va localiser l'inspiration ici au niveau costal d'accord c'est à dire que vous allez me faire oui c'est du pilates vous allez me faire ici une grande inspiration avec la cage thoracique vous sentez ici que ça s'ouvre ici oui comme pour ce pilates vous sentez que ça s'ouvre ici en latéral sur les côtés et sur l'arrière juste après avoir fait cette inspiration vous allez me faire une contraction du périnée donc contracter son périnée c'est comme si vous vous reteniez d'uriner d'accord ça n'a rien à voir avec une contraction des fessiers c'est vraiment relever les muscles au niveau entre les os des fesses les relever très légèrement comme un petit ascenseur ok une fois que vous avez fait salut salut ma belle une fois que vous avez fait cette contraction du périnée vous allez me faire une expiration en rentrant le ventre de base en haut et c'est vraiment en partant du bas en partant du pubis un soyez super attentif à ça parce que souvent quand je quand je donne la consigne de rentrer le ventre vous allez me faire et rentrer le haut du haut du ventre ici au dessus de nombril alors qu'il faut vraiment essayer de rentrer le ventre en partant ici du pubis jusqu'en haut salut mamoun voilà voilà cette respiration que nous allons adopter pendant une demi-heure bon je vais le répéter vous inquiétez pas mais là c'était vraiment pour faire un petit un petit débrief là dessus donc c'est l'inspire ici la contraction du périnée ensuite et l'expiration le ventre rentré salut salut ça va ma lady est ce que vous êtes prête et prêt parce que je sais qu'il n'y a pas que des filles voilà je sais pas comment on fait pour couper les commentaires les enfants je vous avoue que je ne sais pas je ne sais pas donc je je vais peut-être les laisser comme ça ou ou pas alors attend comment ça fonctionne ce truc voilà ok on va se mettre ici en position debout sur le tapis ok on démarre avec l'écran comme ça et après je le tournerai quand on passera près du sol si quelqu'un peut me dire comment on coupe les commentaires je suis preneuse 1 je vous avoue parce que alors là je ne vois pas l'option coupage de commentaires ok très bien et bien on y va ça sera donc un voilà voilà je crois que c'est ok je crois que c'est ok je vous propose de me rejoindre debout sur le tapis pour aller 30 minutes à peu près vous savez des fois ça déborde on va d'abord s'échauffer tranquillement donc là on va entrer dans son corps un peu et puis on va essayer de le mobiliser absolument partout pour qu'il se réveille vous allez placer vos deux pieds largeur des hanches d'accord puis vous allez débrouiller un petit peu vos genoux très souple très souple les genoux pas complètement fléchis juste une petite flexion là vous allez me placer votre bassin en position neutre c'est à dire que ni vous m'exagérez ici la cambrure ni vous me la gombez vous conservez votre lordose lombaire cambrure lombaire naturelle là vous étirez vos colonnes vertébrales comme si elle est tirée par un petit fil au sommet du crâne c'est donc pas le menton vers le haut c'est plutôt toujours la nuque ici très étirée l'espace d'un pointe entre le menton et la poitrine ensuite vous me faites un sourire avec vos clavicules ça c'est une expression que j'aime bien et puis qui fait vraiment là le mouvement de pousser les clavicules vers le bas et vers l'arrière on n'est pas comme ça on est vraiment ici port de tête dégagé limite un peu penser à la danse pensez à la danse aux étoiles qui est en vous oui nous avons tous une danse aux étoiles en soi et vous allez ensuite me placer vos mains ici sur la cage thoracique comme on a fait là juste avant vous allez faire une grande inspiration ouverture de la cage thoracique puis tout de suite vous me contracter votre périnée je rappelle que c'est pas les fesses ça ne doit pas se voir les fesses ne bougent pas et tout de suite vous faites expirer rentrer le ventre de base en haut imaginez que vous faites de la buée pour l'expire ça va vous permet d'aller chercher un peu plus profondément ici dans votre sangle abdominale et vous devez tout de suite sentir que vous avez les muscles ici de la taille l'intérieur et transverses qui se sert comme une ceinture que vous aviez serré au dernier cran on fait plusieurs fois vous inspirez cage thoracique en premier contraction du périnée j'expire vous gardez toujours cette posture en auto agrandissement et puis les clavicules vers l'arrière la nuque est toujours méga dégagé imaginez que vous avez une paire de boucles d'oreilles immenses qui va falloir un peu montré pendant toute notre séance on le fait encore une fois j'inspire vous me faites la contraction du périnée vous expirez vous rentrez le ventre et on va ajouter un petit mouvement bien sûr d'échauffement de la nuque vous allez inspirer vers l'arrière expirer vers l'avant amener le manteau à la patrine toujours en bossant cette sangle abdominale bien évidemment inspire ici expire devant tranquillement vous essayez déjà de me coordonner ces mouvements de respiration avec la petite mobilité vous me faites gentiment une flexion extension de la nuque on échauffe ses cervicales pour l'instant il ya que ça qui bouge souffler revenir au centre on va passer à l'étage inférieur on va faire un enroulement des épaules ça ça paraît à nos dents comme mouvement mais c'est hyper important de le faire et le faire souvent puisqu'on mobilise comme ça ici les clavicules les épaules les omoplates on sert les omoplates derrière vous me faites des inspires et pareil périnée transverse juste avant souffler rentrez votre ventre en soufflant vous me faites ça encore une fois et là j'attire votre attention sur vos bras ils sont relâchés vous n'êtes pas ici en train de ramer d'accord on va faire la même chose dans l'autre sens on tire vers l'arrière et on souffle en avant gentiment tirer en arrière je regarde si tout se passe bien parce que là vous savez qu instagram c'est le débutant oui vous êtes toujours là inspirez expirez devant encore une dernière fois vous sentez vos omoplates qui roulent sur le thorax on va essayer maintenant de descendre un peu plus de venir isoler la partie thoracique puisque j'ai eu pas mal aussi de demandes concernant le rachis thoracique soit en partie du dos on va essayer de vraiment mobiliser en flexion et extension vous conservez toujours l'appui ici vous allez serrer vos coudes derrière et vous pousser la poitrine en avant là vous n'avez pas peur de vraiment pousser cette poitrine en avant on serre les omoplates en inspirant puis vous faites périnée transverse vous soufflez on retourne en arrière mais imaginez que vous vous prenez un coup de poing ici vraiment entre la poitrine ça veut peut-être tirer un petit peu au niveau du rachis mais c'est normal puisqu'il se mobilise il n'y a pas souvent cette cette mobilité là extrême on va chercher nous ici à aller déverrouiller les articulations inspire ici périnée transverse souffler rentrer votre ventre on le fait encore une fois inspire ça les omoplates on a toujours les épaules loin des oreilles on a toujours la nuque très dégagée puis vous relâchez on va descendre un peu plus bas vous pliez très légèrement vos jambes vous mettez vos mains sur vos cuisses et là vous allez faire un enroulement de la colonne vertébrale inférieure ici le bas du dos vous enroulez votre dos là le coup de poing est au niveau du ventre cette fois et puis vous inspirez vous revenez dos plat voire même dos creux je sais que parfois là souvent on a un petit peu peur d'aller chercher l'extension du rachis on a un peu peur d'aller chercher du dos creux parce que ça a été un peu une croyance pendant pendant pas mal de temps donc là on va chercher le dos creux n'ayez pas peur votre dos il est fait aussi pour se mobiliser dans ce sens là vous continuez pendant que je jacte vous continuez de bouger bien sûr inspirez ici relâchez bien vos épaules périnée transverse vous soufflez à nouveau on va descendre les mains près du sol là vous allez me faire une triple flexion on vient sur les orteils vous essayez de me faire une belle flexion vous soufflez vous poussez vos talons dans le sol et vous allongez vos jambes tranquille c'est l'échauffement pas de grand écart tout suite plus tard c'est promis mais là vous allez tranquillement me faire petite flexion en brin on échauffe comme ça ses articulations ça peut craquer un peu c'est pas bien grave si ça craque si ça fait pas mal vous inquiétez pas soufflez relâchez bien la tête inspirez et soufflez vous allez remonter chaque vertèbre une par une on a fait un peu le tour au niveau articulaire maintenant on va venir solliciter un petit peu les obliques on va faire un peu de travail de taille je vais vous demander d'ouvrir vos deux jambes un peu plus large même bien plus large que votre bassin pour être un petit peu stable ok vous allez me placer vos deux bras ici vers le haut quand on place les bras vers le haut c'est vraiment à côté des oreilles on n'est pas ici faites moi l'effort de descendre vos omoplates vers l'arrière et on a toujours ces boucles d'oreilles on ne les quittera pas même les messieurs si vous êtes là il ya toujours des boucles d'oreilles vous engagez votre centre avec le périnée transverses donc déjà vous me faites rentrer un peu le nombril ici vous allez faire une belle inclinaison tire sur le côté imaginez que vous avez un mur devant un mur derrière donc vous ne pouvez pas aller en avant ou en arrière vous êtes vraiment ici coincé dans une petite surface puis vous soufflez vous revenez au centre on va aller chercher de l'autre côté vous tirez vous tirez vous tentez qu'ici ça s'ouvre et au moment de l'expiration vous remontez et vous venez solliciter ici les obliques qui viennent faire ce travail de remonter inspiré ici on est stable sur ses jambes ne laissez pas le bassin balader soyez solide au niveau du bas du corps pendant que le haut du corps lui se mobilise on inspire vous tirez toujours vos bras ici au niveau de vos oreilles vous n'êtes pas devant attention je vois les bras qui se descendent encore on inspire tirez 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 pensez bien engager le centre à faire périnée transverses on a toujours toujours à chaque fois la même respiration ce qui va nous permettre de bosser la sangle abdominale pendant tout court en fait vous soufflez vous revenez on enchaîne avec alors un bras va aller devant l'autre bras va aller derrière vous soufflez vous regardez entre vos deux bras et là le challenge c'est les hanches qui restent bien en face vous allez sentir tout de suite la petite travail oblique normalement sur cette bien placé on remonte on inspire on souffle on change pareil vous soufflez vous soufflez vous regardez ici du côté de la rotation le bassin reste bien face à l'écran j'ai envie de vous dire inspirez revenir pousser bien vos bras le plafond soufflez 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 descendez bien vos épaules vous avez toujours vos boucles d'oreilles qui sont là vous me tendez les bras par contre vous essayez vraiment d'aller jusqu'au bout des doigts pour me faire une belle extension soufflez le périnée transverses engagez encore pour une fois de chaque côté normalement vous devriez sentir bien votre taille échauffée et vos colonnes vertébrales qui roulent là qui me font des belles rotations les vertèbres se tournent les unes sur les autres excellent pour le rachis ça soufflez et vous pourrez relâcher normalement là vous avez dû vous sentir vivant d'ici on va passer maintenant à la suite c'est à dire le travail des membres rymphes alors on a toujours ce truc de machin ok on est sur ici un petit travail de membres inférieurs ok on va faire d'abord un petit travail de mobilité de hanches donc là je vais vous demander de faire des grands coups de genoux d'abord juste pour vous échauffer vous allez me faire genoux ici en avant et une belle rotation là c'est pour échauffer vos hanches parce qu'on va en avoir besoin vous faites ça plusieurs fois avec une respire un petit peu cool vous soufflez ok et puis vous changer de côté inspirez et soufflez encore inspirez et soufflez ça c'est une rotation de hanches complète qu'on va ajouter en fait un petit exercice de renfort du membran vous allez sentir vos cuisses vos fessiers on va se placer maintenant je me restais face à vous toujours les pieds largeur du bassin vous allez décoller un talent l'autre pied va être bien posé à plat sur le sol on engage son centre on relâche ses deux bras ici vous allez pousser les fesses derrière faire une petite flexion avec le pied qui est sur le sol les deux pièces les six mais tout est sur la jambe d'appui vous allez en même temps amener vos deux bras ici dans le prolongement de votre colonne vertébrale faire un petit pistolet ici retravailler le ventre rentrer le périnée serré puis là vous allez inspirer tirer la jambe de derrière alors deux options soit vous me gardez ici le talon le la pointe de pied posée au sol soit vous me décoller un petit peu ça c'est l'option l'option de j'ai envie de vous dire on est bien aligné ici puis on se redresse et on enchaîne tout de suite la rotation de la hanche et revenir ok on le fait plusieurs fois d'un seul côté on inspire calé moi vos omoplates sur votre thorax soufflez et inspire les jambes droites on remonte et on ré ouvre ici vous pouvez si vous galérez vous mettre un petit peu à côté d'un mur 1 d'accord pareil l'amplitude c'est vous qui choisissez en fonction de la santé de votre genou vous restez bien le genou ici fléchis dans l'axe faites gaffe le genou souvent il peut partir à l'intérieur restez bien fléchis dans l'axe on garde le dos droit le ventre engagé le périnée serré on souffle ici on sert le fessier de la jambe de derrière et on remonte ici rotation on le fait encore deux fois inspirer souffler et tirer tendez moi cette jambe de derrière remonter rotation normalement je vous fais un petit peu la jambe d'appui encore on inspire on tire périnée transverse souffler allongé tirer loin derrière ici relâcher on va changer de jambe même chose transfert d'appui de l'autre côté inspirer pousser les fesses en arrière là on a vraiment le talent au sol si vous êtes sur un point de pied ça va franchement pas super stable donc talons au sol genou dans l'axe les bras qui viennent à côté des oreilles souffler il ya peut-être une jambe qui va être plus stable que l'autre c'est pas impossible et on revient en grande rotation de hanches de face ici les deux genoux restent parallèles le buste reste bien droit souffler stabilisez vos hanches ici maintenez le périnée serré et quand on revient hop on se grandit on vient ouvrir la hanche deuxième on fait sire à pas droite sire à pas gauche inspiré souffler vous choisissez l'option jeu pointe de pied au sol ou décoller du sol ok encore aller à la moitié souffler allonge gardez la jambe fléchie si vous n'êtes pas assez fléchie vous n'allez pas sentir ce travail au niveau du quadril donc n'ayez pas peur pousser dans le sol à descendez dans votre sol on vient ainsi devant souffler allonge allez ça sera la dernière inspirez souffler allonge tire en arrière maintenez les omoplates plaqué sur le thorax et on souffle on relâche normalement vous avez dû sentir un petit peu les membranes chauffer et on va passer plus près du sol donc plus près du sol on va se placer ici avec le cadre dans l'autre sens donc hop je vous mets deux traviole vous pouvez faire pareil comme ça ça va être plus facile poursuivre on va donc dans un premier temps se placer au bout du tapis ici vous fléchissez vos deux jambes vous avez vos deux jambes ouvertes un petit peu plus large que la largeur du bassin ok et vous allez me faire tout doucement un enroulement vertébrale chaque vertèbre une par une en soufflant vous enroulez votre dos et là c'est hyper lent vous me faites toujours le ventre rentrer le péril est serré la tête bien relâchée les bras relâchés les genoux un petit peu souple c'est pas du stretch là encore on relâche complètement vers le bas vous laissez vos bras pendre un petit peu la tête pendre aussi vous me refaites une inspiration ici et en soufflant on va remonter très lentement ça c'est vraiment un exercice qui fait beaucoup de bien en termes de mobilité du rachis vous prenez votre temps sur celui là fait le tranquille inspire ici périnée serré vous soufflez c'est reparti on rentre le ventre on laisse tranquillement descendre la colonne vertébrale on est relax on est détendu vous sentez tous vos vertèbres qui plongent vers l'avant les genoux toujours un peu souple je mette face à vous pour que vous puissiez voir la suite ici on va plier un petit peu les jambes même complètement les gens vous allez décoller vos talons et on va passer dans une mobilisation de hanches qui fait trop du bien vous mettez vos mains d'abord à l'intérieur et puis vous allez essayer de passer en appui d'une cheville sur l'autre et vous allez essayer de pousser un petit peu vers l'extérieur pour venir travailler les adducteurs travailler aussi la souplesse des chevilles on bascule comme ça à droite et à la gauche ça c'est aussi une bonne mobilité de lombaire donc un excellent exercice qui va bouger pas mal le bas du corps on inspire on souffle tranquillement normalement après la salle vous devriez vous sentir délié c'est l'idée délié musclé on va rester en appui sur un côté vous bloquez ici le coude et vous allez tirer le bras au plafond on tire et là ça vient vraiment ouvrir vous ouvrez l'autre genou ici vers l'arrière vous inspirez on revient au centre on bloque de l'autre côté et à point de tir on tire on tire on tire on tire vous sentez cette ouverture qui se crée ici au niveau des hanches au niveau du bassin puis vous renez je vais me remettre dans la position où vous êtes censé être c'est à dire au bout du tapis on va bosser un petit peu plus les abdominaux maintenant vous allez avancer 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 pour vous retrouver en position de planche alors la planche ici exercice basique vous dégagez bien vos épaules de vos oreilles vous rentrez votre ventre faites gaffe à pas être ici ni ici vous êtes très aligné avec une colonne très étirée vous allez bien garder le ventre rentrer on va avoir deux options je vous montre la première vous allez souffler rentrer le ventre en inspirant vous allez décoller une jambe essayez de m'amener le genou près de la main et vous laissez descendre le bassin pour venir faire un étirement ici du côté du pso à s'opposer et aussi de la hanche toujours on va repartir ensuite sur les appuis souffler vous rentrez vos ventres on marque un petit temps d'arrêt ici parce que quand même ça fait trop du bien et on va amener le genou de l'autre côté et l'appareil vous poussez la hanche vers le sol ne vous laissez pas écraser dans vos épaules ça c'est important repousser bien le sol dégagez vos épaules vers l'arrière vous gardez votre ventre rentré bien sûr on revient option 2 vous allez amener le pied le pied c'est donc un petit peu plus sollicitant au niveau des ouvertures de l'ange vous choisissez votre option en fonction vos possibilités articulaires pour les épaules et vous ramenez vous ramenez vous avez vu que le haut du corps il est immobile ici vous avez toujours le bassin qui est face au sol les épaules face au sol également ici on a un gros travail de stabilité au niveau du haut du corps pendant que c'est le bas du corps qui bouge donc vous choisissez votre option en fonction vos possibilités articulaires vous pouvez très bien rester genou sur le sol pourvu que vous arriviez à nouveau à bien passer en planche entre les deux c'est ça qui compte inspirez descente soufflez à rentrer le ventre on le fait encore une fois de chaque côté petit basique qui étire bien bien les muscles de la hanche soufflez poussez bien dans vos bras ils sont tendus et vos épaules sont toujours dégagés de vos oreilles bien sûr vous relâchez vous posez vos deux jambes on reste quelques petits secondes ici en fermeture complète normalement vous avez dû sentir aussi un petit travail dans vos épaules on est d'accord on est sur du global quand on est en planche comme ça on va poursuivre par un petit travail de fessiers qu'on va bosser à genoux alors si vous avez des petites difficultés à tenir à genoux prenez des coussins mettez moi un gros coussin sous les genoux et vous pouvez aussi mettre un coussin sous les chevilles un coussin au dessus ici même pour pas trop avoir de flexion bref vous vous trouvez un petit moyen pour que ce soit un petit peu plus accessible sinon ici je me mets de profil on va d'abord chercher à aller pousser les fesses loin derrière amener les bras loin devant alors loin vraiment devant vous n'êtes pas ici trop haut vous êtes plutôt parallèle au sol le ventre rentré le périné bien serré de cette position là on inspire on va pousser les fesses au plafond venir ouvrir alors soit la jambe fléchie soit la jambe tendue à l'horizontale petit appui sur la main ici ventre bien rentré vous rappelez on a le même mur que tout à l'heure devant derrière puis vous revenez à nouveau on pousser face en arrière les bras loin devant périllette transverse et vous soufflez ici on dégage et on va chercher à ouvrir la main alors essayez de me viser la lune en tout cas la partie la plus haute de votre pièce inspire et soufflez périnée transverse bien sûr ça ça ne nous a pas quitté inspire derrière périnée transverse soufflez on essaie d'aligner en fait son corps avec la jambe donc si vous êtes en fléchie ça marche aussi ça sera simplement un petit peu moins lourd pour votre moyen fessier donc vous choisissez l'option ventre rentré périnée serré encore j'inspire et j'expire à la prochaine j'ai envie de vous dire on va rester on va rester vous allez souffler ici la jambe vers le plafond et vous allez me faire des tout petits battements donc vous prenez appuyant votre main vous restez les deux hanches ici face à l'écran et vous soufflez et vous rentrez le ventre vous me tendez votre jambe ici le maximum vous pouvez me tirer votre bras ici tout en dégageant bien la nuque encore 3 soufflez 2 soufflez 1 et il n'en manque une jambe on inspire poussez bien vos pesses en arrière c'est important pour venir recruter les grands fessiers soufflez aussi soufflez la main ici elle est sous l'épaule et on y va 10 soufflez 9 j'allonge la jambe soufflez 8 soufflez 7 bien les hanches en face 6 on recrute le périnée transverse 5 tirez votre bras 4 plaquer l'omoplate sur le thorax 3 soufflez 2 et le dernier vous pouvez relâcher normalement là vous avez dû sentir les fessiers chauffer on va passer à une petite phase d'abdominaux abdominaux qu'on va faire en assis avec un petit mix de deux exercices qui va comme un petit peu tout à l'heure sur le travail de planche faire un peu de stabilité et un peu de mobilité moi j'aime vraiment bien travailler comme ça ça permet d'être je trouve assez complémentaire vous allez caler vos deux pieds largeur du bassin on est sur les os des fesses d'abord on se grandit donc là vous essayez vraiment de tirer au maximum la colonne vertébrale vers le plafond imaginez que vous êtes contre un mur vous allez même lâcher vos deux bras ils vont être à peu près au niveau des genoux vous engagez votre centre avec le périnée et le transverse vous rentrez le ventre à fond la caisse on inspire avec la cage thoracique et là plus que jamais on fait contraction du périnée ventre rentré vous venez vous mettre sur le sacrum et c'est pas tout le dos qui s'ouvre c'est vraiment sur le sacrum on va faire ça deux trois fois juste pour sentir inspire en retour et soufflez et là tout de suite on doit sentir ses abdominaux qui viennent se solliciter qui viennent se mobiliser les bras toujours loin des oreilles on a un petit travail de maintien au niveau des bras allez à la suivante on va passer à l'exercice un peu plus complet vous allez rester ici là je vais vous demander de rapprocher peut-être un peu vos pieds vous allez inspirer amener une jambe à 90 vous pouvez rapprocher la main de ce pied puis en soufflant vous allez m'amener la deuxième jambe et la option rolling like a ball possible c'est à dire que vous allez tout doucement rouler sur la colonne vertébrale et revenir si possible en position initiale puis vous reposez un pied et puis l'autre et vous avez vu qu'on est toujours ici en position de six cœurs vous n'êtes absolument pas remonté vos abdos sont toujours là les genoux parallèles et c'est reparti j'inspire ici j'inspire et vous pouvez souffler remonter alors cet exercice de rolling like a balle je sais qu'il est pas facile mais en même temps c'est pour se donner un petit challenge vous pouvez également ne faire que la partie première c'est à dire inspire inspire souffler souffler ok vous choisissez sûrement ça vous fait flipper de partir en arrière pour l'instant vous me faites ça et vous essayez vraiment de sentir que vous êtes méga enroulé prête à aller rouler sur le sol quand on roule sur le sol on ne met pas sa tête ok parce que souvent le rolling like a ball ça peut se transformer en ça et alors là on a beaucoup moins de travail d'abdos essayez de me faire un truc assez joli j'ai envie de vous dire assez maîtrisé vous gardez le ventre rentré le périnée serré vous enroulez vous ne posez pas la tête et quand vous roulez tout de suite on essaie de retrouver son équilibre et la sensation d'abdos c'est simple si vous sentez pas bien vos abdos c'est que vous devez un petit peu tricher et vous servir de l'élan rentrez bien le nombril on enroule on expire on repose très bien une dernière fois ici tac et tac donc vous gardez bien vos genoux près près de vous on déroule et on expire et vous pouvez reposer relâcher un petit peu la tête entre les deux genoux donc ça c'était notre premier exercice d'abdos qui sont là plutôt classique pilates le deuxième exercice d'abdos qui est vraiment plus de la généoppressive viendra tout à l'heure là on va faire une petite transition mobilité en position de l'étoile qui là aussi fait bosser beaucoup l'ouverture de hanches beaucoup la mobilité aussi du bassin donc peut-être que déjà vous avez un peu du mal à vous tenir en position assise comme ça n'hésitez pas prenez un petit coussin pour vous surélever pour vraiment pouvoir poser quand même les deux fesses là on va essayer de garder le talon derrière si possible près de la fesse ok vous allez ici venir poser un coude vers l'arrière le coude du côté de la jambe qui est fléchi à l'intérieur si je me tourne comme ça vous pourrez peut-être mieux mieux voir et là vous allez me faire une belle inspiration on tire le bras vers le plafond et on essaye de venir carrément décoller les fesses ça va créer une très belle ouverture vous allez tout de suite la sentir au niveau des muscles ici de la hanche vous allez revenir fesses au sol puis vous allez rouler cette fois vers le genou avant on vient ici chercher l'étirement au niveau de la hanche de l'autre côté de cette position là vous ramenez vos deux pieds ici on va faire quelques petites mobilis en inspirant et en soufflant tranquille vous enroulez vos hanches alors même s'il ya des prothèses au table de hanche des enfants sur la rotation interne on y va mollo bon de toute façon s'il ya des prothèses au table de hanche normalement vous savez quel mouvement n'est pas n'est pas autorisé le chirurgien a dû vous le dire vous allez changer de côté ici donc pareil a peut-être un côté vous allez mieux sentir que l'autre on vient sur le coude ok et on va inspirer tirez la main et vous essayez de pousser les fesses vers le plafond vous avez toujours le talon ici qui est près de votre fesse on pousse on pousse on pousse on pousse on se fait une belle ouverture ici au niveau de la hanche et vous revenez et nous allons passer en position de boucher mental pour venir bosser toute la chaîne postérieure à savoir les muscles du dos les fessiers et en plus pareil mélanger un petit exo de mobilité qui va qui va aussi travailler la rotation au niveau des longuaires les deux mains l'une sur l'autre le front sur les deux mains là vous allez prendre un petit peu la place de vous étaler devant voyez pas trop comme ça sur les autres avec le dos un peu en flexion donc là vous étalez vraiment le haut de la colonne vertébrale petit challenge vous avez gardé les talons très serrés là on a toujours tendance à les talents qui s'ouvrent ici non je veux des talons qui sont collés vous avez une feuille de papier entre elle va pas bouger vous allez rentrer votre ventre avec le périnée transverse le nombril vient coller à la colonne vertébrale on va inspirer ici en soufflant vous allez décoller tout le corps c'est simple vous ouvrez vos coudes vous décollez pas beaucoup vous êtes à deux centimètres vous me tendez vos jambes vous gardez les talons joints et puis vous reposez ici sur le sol puis là vous allez décoller une jambe et venir essayer d'ouvrir ici le genou sur le côté pour venir travailler la mobilité du rachis lombaire là ça va tirer un peu partout potentiellement même au niveau de l'épaule c'est hyper complet donc bien si vous n'arrivez pas à toucher le pied sur le sol c'est pas grave vous arrêtez avant puis vous revenez ici au centre on inspire on expire c'est reparti ventre rentré périllé serré ouvrez moi vos coudes plaquer vos omoplates sur le sol repose l'autre pied se lève et on va chercher pareil la rotation ça c'est un petit exo qui va nous servir aussi en guise de stretch un peu vous avez senti que là ça tire pas mal on revient on inspire on expire collez vos jambes elles sont très tendues ses jambes on les décollent au maximum les cuisses comprises ça n'est pas juste les mollets allez Tibia ouvrez vos épaules rentrez le ventre reposez et puis une jambe se décolle ici on rotationne un verbe qui n'existe pas mais on l'invente inspirez le périnée transverse talon joint soufflez garder bien 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 les deux jambes très serré vous devez sentir tout l'arrière du corps qui décolle l'autre jambe et là on essaie de garder les deux coudes sur le sol et vous sentez les pectoraux qui viennent tirer plus d'un côté que de l'autre on le fait encore une fois de chaque côté allez expire hyper important ici de bien rentrer son ventre sinon vous allez aussi peut-être sentir un petit peu trop vos lombaires donc le fait de rentrer le ventre c'est vraiment une protection lombaire ici qu'on essaie de mettre en place à chaque fois inspirez soufflez dernière fois soyez pas non plus ici complètement comme ça vous avez toujours l'espace d'un point entre le menton et la poitrine bon même si sur le départ vous êtes obligé de regarder son groupe pour voir l'exo on est d'accord c'est pour ça que peut-être en replay c'est pas mal vous pouvez le refaire puis vous pouvez relâcher tranquillement on prend appui sur les mains ici vous faites un petit cobras les familles simplement pour venir faire de l'extension pousser dans vos deux bras laisser le bas du dos relâcher complètement laissez vos fesses relâcher aussi puis là vous poussez vos fesses en arrière on va faire notre petit gym hypopressif cette fois allongé sur le dos on est presque dans les fards je suis même pas trop à l'amour gym hypopressif les enfants ça veut dire qu'on va réduire la pression dans l'abdomen ça veut dire qu'on va utiliser la fausse inspiration souvent on utilise le terme hypopressif à toutes les sauces alors c'est pas vraiment d'hypopressif l'hypopressif c'est vraiment diminuer la pression dans la cavité abdominale ça a pour l'effet de vraiment rebooster le périnée vers le haut venir plaquer les viscères un petit peu vers l'arrière ça brasse aussi au niveau viscéral c'est pas mal pour la pour la digestion pour la circulation donc exercice vachement complémentaire c'est de gasquer coffrier qui avait un petit peu inventé quasi ces méthodes donc dans cet exercice là je vais vous demander cette fois de gommer la camber lombaire donc vous allez essayer de me pousser les fesses au maximum ici vers l'arrière enfin vers l'avant ça dépend comment vous étudiez et puis la nuque pareil vous essayez de venir étaler vos vertèbres cervicales sur le sol ça crée déjà un petit creux au niveau abdominal ici là je vais vous demander de ré inspirer tranquillement vous pouvez ré inspirer avec votre ventre ensuite vous faites toujours la contraction du périnée donc imaginez que le périnée pareil on se retient d'uriné puis vous expirez la même façon en vidant complètement le ventre une fois que vous êtes arrivé à la fin de cette expiration c'est là que vous faites la fausse inspire on imagine vous réinspire mais on ne réinspire pas et on fait vraiment ici ouvrir la cage thoracique et tirer complètement la base viscérale sous la cage thoracique on reste en apnée et on relâche on fait simplement ça avec les bras ici sur le sol légèrement en rotation interne vous posez les mains à plat sur le sol on y va plusieurs fois vous inspirez contraction du périnée vous expirez ventre rentré périnée serré et puis la fausse inspiration on tient et quand vous êtes en fausse inspire vous qui n'avez pas réinspirer de sentir que ça tire partout que ça vient vraiment profondément solliciter votre sangle abdominale puis vous relâchez on va le faire encore deux fois inspiration ah oui alors bien sûr petite note non négligeable si vous êtes enceinte pas de fausses inspirations et si vous avez aussi des problèmes d'hypertension cardiovasculaire on évite l'apnée ok on fait simplement l'inspire et l'expire inspiration périnée serré vous expirez fausse inspiration sans réinspirer vous sentez que ça se creuse il ya un espèce de vide dans votre cavité abdominale ça peut même tirer dans votre dos puisque ça vient jusqu'au niveau thoracique relâchez reprenez un peu le temps de respirer entre deux ans sinon ça ça peut mettre un peu de tournée une dernière fois j'inspire périnée serré expirer entrez le ventre fausse inspire et on relâche là vous avez du coup vécu un exercice hypopressif basique basique mais hyper efficace on va donc se tourner sur le côté pour venir se mettre en position assise et on va finir par deux trois petits étirements un petit étirement mais j'ai envie de dire parce qu'on est un peu à l'amour vous allez ouvrir vos deux jambes là celui là je sais qu'il n'est pas évident mais il est super complet donc si vous n'avez pas l'ouverture complète vous faites une petite ouverture on s'en fout vous allez simplement essayer de pousser le ventre en direction du sol on vient ici mobiliser le bassin vous avez le pubis vers le bas 1 ce qui compte c'est pas vraiment de planter la tête au fond ça n'a pas vraiment de d'intérêt c'est vraiment de basculer son bassin pour venir sentir tous les muscles ici au niveau adducteur de lombaire qui viennent se solliciter et on va se redresser tout doucement vous allez fléchir vos jambes prendre appui sur vos orteils là j'ai bien enchaîné les exos j'espère que vous avez réussi à tout capter j'ai essayé de rentrer dans le timing les talons sur le sol vous allez relâcher la tête vers le bas là cette fois on va chercher l'extension complète tout à l'heure à l'échauffement était moyen mais là si vous arrivez à pousser les jambes complètement relâcher la tête vers le bas sentir cet étirement de chaîne postérieure qui qui fait mal mais qui fait du bien puis vous allez fléchir tranquillement vos deux jambes et remonter chaque vertèbre très 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 lentement jusqu'en position debout lentement les épaules et puis la tête je me recule un petit peu juste pour rentrer dans le cadre on va finir par une belle inspiration ici vous ouvrez un peu plus vos jambes vous soufflez vous poussez un bras vers le plafond inspire au centre vous soufflez vous changez de côté inspire au centre vous pliez vous soufflez vous poussez devant avec le dos qui s'arrondit au maximum puis vous inspirez vous ouvrez loin derrière vous mobilisez un bien au moins ici relâchez une dernière inspire allez on tire on tire on tire au max du max du max du max et puis vous soufflez et puis vous relâchez et puis bravo vous avez bien travaillé je vais me rapprocher de vous pour voir un peu si vous êtes toujours là et puis si vous avez réussi alors vous pouvez remettre votre téléphone dans la position position initiale et ok ok bon comment comment ça s'est passé cette petite séance donc là c'était vraiment un échantillon merci merci un échantillon en fait de toutes les techniques il n'y a pas que du pilote classique il ya pas mal de mobilité aussi j'espère que là l'histoire c'est que vous avez senti votre corps un petit peu merci laurence merci maman votre corps délié renforcer mes déliés donc si ce genre de petit entraînement ça vous plaît et bien sachez que c'est ce que je fais en fait sur 45 minutes le jeudi soir en live comme ça en fait comme ce format là avec mon groupe de liveuse merci laurence et du coup voilà si ce genre d'entraînement vous plaît que ça vous a fait du bien que vous sentez que c'est quelque chose qui vous convient c'est important que ça plaise c'est bon pour le corps c'est sûr mais c'est important que ça plaise voilà vous pouvez me rejoindre en fait sur la version hebdomadaire qui a donc lieu tous les jeudis à 18h30 et à chaque fois les cours vous pouvez les retrouver bien sûr en replay c'est un peu l'objectif aussi je trouve que le direct c'est sympa ça me permet aussi de de checker un petit peu à chaque fois chaque semaine s'il ya des exos qui sont pas forcément pas forcément maîtrisé t'as raté la séance c'est pas grave elle va être dispo en en replay merci florian donc voilà toutes ces petites la version abonnement vous avez deux versions une sans engagement et une avec engagement donc ça vous aurez un petit lien pour pour aller checker ça et vous avez sachez que vous avez un mois d'essai donc c'est à dire quatre cours quand même pas mal salut audrey alors bien sûr la petite la fracture de vertèbre si tu as l'autorisation de reprendre le sport oui mais si tu n'as pas l'autorisation de reprendre le sport non ça c'est important de bien respecter ce que vous dit ce que les médecins vous disent que les kinés vous disent ce que mes collègues vous disent un là nous on fait on fait pas de la rééduc on fait on fait du renfaux qui qui est plutôt doux mais ça ne s'apparente pas non plus à une rééducation merci Martine merci donc ok très bien c'est normal d'avoir senti un petit peu salut laurent ça a dû te faire du bien après le tir à l'arc laurent c'est c'est normal si vous avez dû sentir aussi les lombaires c'est normal ce senti vos ceintures scapulaires s'étirer c'est normal si vous avez senti pas mal de trucs en fait parce qu'on a beaucoup bossé sur sur la mobilité articulaire ce qui n'est pas évident et ce qui n'est pas ce qui n'est pas inné sachez que moi depuis que je fais beaucoup plus de mobilité articulaire j'ai vraiment progressé également j'ai changé j'ai senti la différence même entre mon enseignement de pilates classique et puis c'est le pilates fusion en fait qui m'a amené à vraiment travailler différemment et c'est c'est super important donc moi je reprends vraiment ce genre d'exo le jeudi soir et puis ah oui sachez aussi qu'une séance sur deux on le travaille avec une bande élastique histoire de changer un petit peu de faire varier les exercices et puis de de faire un peu plus de renfaux musculaires voilà pour ce soir en tout cas c'était c'était une grande première pour moi de vous voir sur instagram j'espère juste que je vais pas foirer la vidéo en l'arrêtant et c'était pour fêter c'était pour fêter trente mille abonnements ce qui est quand même un truc de fou donc déjà merci d'avoir été aussi nombreux aussi nombreux à s'abonner à ce que ce que je propose et puis être aussi bienveillant j'ai de la chance j'ai une communauté bienveillante donc je suis je suis vernis donc j'espère qu'on va se retrouver bientôt pourquoi pas le jeudi si ça vous branche et puis sinon sachez que cette séance elle sera dispo en replay bien sûr et vous avez aussi la chaîne youtube j'ai une chaîne youtube qui comporte pas mal de petites séances comme ça sur des formats différents de salut ma cyrine sur sur des séances de qu'est ce que je disais moi j'ai pu elles font 20 minutes 30 minutes ça dépend voilà il ya pas mal de petits contenus comme ça aussi accessible de façon libre mais évidemment le live ça motive les nanas que et j'ai pas que des nanas d'ailleurs les gens que j'ai en live je les je les bouge un petit peu pour qu'ils soient là au rendez vous donc c'est vrai que c'est toujours un plus de se dire bon allez maintenant j'ai rendez vous voilà donc c'était un plaisir d'avoir ce rendez vous là avec vous bah ça va être l'heure de prendre l'apéro là non 19h47 donc je vais essayer d'arrêter cette vidéo sans l'effacer sinon j'ai envie de vous dire c'était pour c'était un one shot merci à vous d'avoir travaillé avec moi merci d'avoir été aussi nombreux on était plus de 100 plus de 130 c'était c'était très très bien je vous embrasse passez une belle soirée puis de toute façon à très vite je vais essayer d'avoir regardé cette vidéo 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 je vais essayer d'avoir regardé cette vidéo